Musique Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite routine soin parce que j'ai pas que de très très bonnes nouvelles à vous donner. Pour ceux qui le savent et qui nous suivent sur Instagram du coup c'est apprécié il y a quelques jours. Bon ça c'est fini ça c'est fini enfin il n'y a plus rien aujourd'hui mais je vous l'explique. Elle s'est fait un bobo je sais pas ce qu'elle a fait exactement je suppose que en fait c'est à force de taper le sol pour chasser les mouches. Elle s'est fait un bobo à la jambe au postérieur. En fait elle était gonflée au niveau de l'os et ça lui faisait un hématome en gros. Donc c'était pas une tendinique ni quoi que ce soit c'était vraiment un hématome comme si elle s'était mis un coup. Donc elle avait une petite grosseur et j'en avais parlé sur Instagram avec un peu de chaleur comme une inflammation tout simplement. Voilà l'inflammation des tissus. Donc du coup j'ai traité tout ça, ça c'était la semaine dernière, ça a dû commencer vendredi dernier je crois. Donc c'était à ce moment là, j'ai traité avec de l'argile et des guêtres thérapeutiques et en fait j'en ai parlé sur Instagram. Il y a pas mal de monde qui m'a dit oh ça serait pas mal et tout que tu nous expliques comment ça marche et tout. Du coup je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo donc comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes c'est fini. Elle n'a plus rien mais aujourd'hui j'ai terminé les soins donc ce soir. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça pour vous montrer du coup comment j'ai fait et la routine de soins que j'ai appliqué pour soigner son bobo. Donc voilà et me concernant pour ceux qui ont suivi aussi sur Instagram, j'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout simplement parce que je me suis fait, je ne sais pas comment et mon médecin ne sait pas comment non plus, des tendinites des deux côtés au niveau des jambes. Donc bah au niveau des muscles fessiers en fait et inflammation importante sur toutes les cuisses. Voilà donc c'est hyper douloureux. Je ne vous le cache pas donc j'aurai un traitement et si ça marche pas je passe aux infiltrations. Au début je pensais que c'était une réaction à la mésothérapie que j'ai faite mais c'est pas la première fois que j'en fais des mésos. J'en fais depuis le mois de février et j'ai jamais rien eu. Et bah en fait c'était pas ça, c'est juste que bah en fait je me tape des tendinites et des inflammations musculaires partout sur toutes les cuisses sans explication. Voilà, on adore. J'en ai fini avec les mauvaises nouvelles et du coup je vais vous montrer cette petite routine de soins parce que cette intro a déjà beaucoup trop duré. C'est parti ! Bon là ce que je vais faire c'est que je suis en train de les nourrir. Le mini bonhomme est ici. Je les ai mis à l'ombre pour qu'on n'ait pas trop chaud non plus. Donc là ce matin, bon elle s'est fait un bout mal, c'est pas très grave, je vais nettoyer ça, j'ai la bêtadine. Ce matin donc à 7h quand je suis venue nourrir j'ai mis de l'argile. Donc c'est sur l'autre jambe qu'elle s'est fait mal, c'est pas sur celle-ci. Je vais enlever l'argile à la brosse parce que j'ai pas l'eau courante malheureusement auprès. Et ensuite je vais lui poser les gâtes magnétiques. Donc l'argile pour ceux qui connaissent pas les effets, en fait tout simplement ça va venir grainer les tissus, donc la lymphe, etc. Et du coup ça va venir faire dégonfler les tissus tout simplement, vu que ça élimine toutes les toxines qu'il y a dans l'organisme. Du coup c'est pour ça que j'en mets le matin. Ensuite elle a, donc le matin l'argile agit une première fois. Et ensuite le soir donc je reviens, enfin là il est 17h30 c'est pas vraiment le soir, c'est pas très grave. Je reviens lui poser les gâtes magnétiques, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. Pendant à peu près 2 ou 3 heures, donc j'en ai retiré le soir vers 20h, 21h, quelque chose comme ça. Donc c'est pas terrible d'enlever l'argile à la brosse comme ça. Donc j'y vais très doucement pour pas que ça lui fasse mal. C'est mieux si j'avais l'eau mais j'ai pas l'eau courante au pré, donc on fait comme on peut. Et encore celle-ci elle s'enlève bien à la brosse, donc c'est cool. Du coup ensuite, une fois que j'ai enlevé l'argile, donc vous voyez elle s'était fait mal ici en fait. Et là, avant il y avait une chaleur. Et là quand je regarde, c'est pas plus chaud qu'ailleurs et c'est pas plus chaud non plus que sur l'autre membre. Donc c'est cool. Donc là, on voyait nettement un petit gonflement, un petit hématome ici à cet endroit-là, qu'elle n'a plus là. Donc c'est bien résorbé, donc ça je vais nettoyer à la bétadine après. Je disais après avoir eu les guêtres thérapeutiques pour la soirée, c'est pour ça que je les mets dans la carrière ici. Comme ça, ça évite qu'ils aillent marcher partout dans le pré et surtout que ça ne les abîme pas. Parce que bon, ça coûte quand même un bras, les guêtres comme ça. Donc ici dans la carrière, je sais que ça ne va pas les abîmer puisqu'il n'y a encore pas de mal d'herbe et tout, donc c'est cool. Et surtout, la carrière n'est pas immense, donc ça évite qu'elle aille faire la con qu'un cul galop dans le pré. Avec les guêtres, c'est quand même pas si top. Donc une fois que je vais retirer ce soir vers 21h, je reviendrai pour lui remettre une couche d'argile pour cette nuit. Donc comme ça, elle aura l'argile qui aura agi deux fois aujourd'hui, donc une fois le matin et une fois l'après-midi. Une fois qu'on a fait un postérieur, là ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'autre. On est parti sur un petit nettoyage de membres à l'argile. Donc là, je vais rapidement mettre un petit coup de propre sur ces bobos. Donc c'est rien de méchant, c'est à cause des piqûres d'insectes. Parce que les insectes, cette année, sont particulièrement virulents. Donc là, du coup, je vais aller lui mettre les guêtres thérapeutiques. Donc en fait, ce sont des guêtres qui ont un tissu un peu particulier à l'intérieur. Là, le gros coton bleu et noir que vous pouvez voir. En fait, c'est un tissu tissé avec de la céramique. Donc ça a un effet magnétique. Et en fait, tout simplement, ça va venir aider à la cicatrisation des tissus, à la circulation du sang, de la lymphe, de tous les fluides. Et du coup, grâce à ça, tout simplement, ça va réduire les engorgements et soulager les douleurs qui sont liées aux membres. Donc ça va soulager tout type d'inflammation. Donc ça peut être fait en limite, etc. Ça va soulager tout ça. Donc c'est de la marque Enchuki. Ce sont les guêtres Recuptex. Je l'ai acheté cet hiver. Et j'en suis particulièrement contente. C'est la première fois que je les utilise. Et franchement, c'est vraiment top. Donc là, je me suis trompée. C'est pas de la céramique. La céramique, ça doit être... Arrête, Nistral ! Ça doit être... Je ne sais plus quelle marque. Mais voilà, en gros, c'est de l'inox. Donc il va refléter les champs magnétiques créés par le corps. Et du coup, c'est super utile pour les chevaux qui ont des problèmes, de circulation. Non mais... C'est pas chiant, sans déconner. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le petit schéma qui explique pas mal la réduction de l'inflammation. Arrête de vouloir manger la caméra. Arrête, Nistral gagne en dégaine ! Donc voilà, comment ça fonctionne un peu. Si vous voulez en savoir plus, arrête, Nistral ! Sur les guêtres, je vous invite à aller dans la bio. Je vais vous mettre un petit lien qui explique comment ça fonctionne. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. J'en suis très contente. Voilà, lui aussi, il est content. Bon, du coup, maintenant, je vais faire ces petits bobos à lui. Comme c'est une routine soin. Donc il en a un petit ici. Hop, on va désinfecter. On va désinfecter celui-ci. Suite, il a un petit bobo là. Ça se mange pas bonhomme, c'est une compresse. Voilà. Et enfin, le dernier bobo qui est là. Il s'est refermé, mais bon, on nettoie quand même. On voit pas très bien avec la luminosité, mais voilà. Bon, là, du coup, je vais lui mettre le dernier repas pour la cicatrisation de ses bobos. Donc allez, c'est parti. Je vous promets pas des images d'une grande qualité parce que filmer avec un bébé comme lui en liberté, sans trépied, c'est compliqué. Le petit bobo de la papoune là. Bon, bah voilà. Elle est prête à passer sa soirée guêtre thérapeutique. Elles vont agir avec le magnétisme et du coup, la chaleur qui est présente sur les tendons, enfin qui était parce qu'elle n'y est plus vraiment. Mais bon, c'est par précaution plutôt que par agissement. On va dire, elle va disparaître et ça va lui soulager, lui rafraîchir les membres. À ma beauté. Voilà. Donc moi, perso, je sais que je peux lui laisser les guêtres de repos au pré. Ça ne risque rien du tout. Elles tiennent très très bien. Elle fait pas la con quand elle les a en général. Et puis, de toute façon, un cheval qui a des guêtres au quotidien, bon, ça fait pas tomber des guêtres comme ça, même si c'est en liberté. Moi, je sais que je le fais à la maison. Bon, là, elle est dans un endroit clou, donc ça va le faire. Et lui, j'ai la chance qu'il ne touche pas aux guêtres. Il va pas essayer de les manger. Il est juste à côté. Il s'en fout. Donc voilà, c'est parti. Moi, je vais me rentrer et je reviendrai tout à l'heure pour lui retirer les guêtres et lui mettre l'argile à la place. Donc une fois que les guêtres ont agi assez longtemps, pour lui soulager les tendons. Bon, ben voilà, ça a bien tenu. C'est nickel. Ah ben, faut pas que tu t'en ailles, sinon je vais pas pouvoir enlever grand-chose. Hop, l'autre s'il en a mangé la cuisse. Hop, et voilà. On n'a plus du tout de molette. Enfin, juste une petite ici, mais c'est pas grand-chose. Ça, c'est nickel. Et l'autre membre, du coup, hop, on descratche. Et on enlève. Et voilà. Là, pareil, le membre, il est nickel. C'est très bien. Bon, là, il faut transpirer, mais c'est normal, il fait chaud. Hop. Le petit gant pour éviter de se salir. Ah ! Elle avance sans moi. Bon, bah voilà. Elle est prête à passer une bonne nuit avec la couche d'argile que je lui ai mis. Bon, voilà. J'ai fait les deux membres. Ça évite d'avoir des jaloux, on va dire. Et comme ça, j'enlèverai tout ça demain matin. Et là, on sera nickel. C'est bon, Poupou, les carottes ? Ben, oui. Bébé Poupou. Ah, ben, bien. Ah, bravo. Il te juge. Bon, ben, voilà. Je vous ai montré la petite routine, du coup, de soins aux blessures de mes petits chevaux qui sont tous les deux blessés. Bon, c'est vraiment des blessures qui sont absolument minimes. Ça n'a pas d'impact sur leur vie ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas mal. Ni rien du tout. Même sa Pristie qui avait gonflé un petit peu. Elle n'a pas eu mal du tout. Elle n'a pas boité. Elle n'a pas été régulière. Enfin, bref. Tout va bien pour eux. Comme je sais que vous allez me le demander, je vais y répondre tout de suite. Pourquoi je n'ai pas couvert l'argile ? Parce que d'habitude, je mets du sopalin et souvent, je mets des gâtres par-dessus. C'est tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir du sopalin qui se balade partout dans le cri et surtout, je n'ai pas envie qu'il y ait un cheval qui mange une feuille de sopalin malencontreusement. Je ne peux pas les surveiller la nuit parce que je dors. Scoop ! Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas couvert. Et puis bon, de toute façon, franchement, ça tient très très bien. L'argile au près comme ça. Enfin, en tout cas, sur sa Pristie. Après, je ne peux pas juger sur les jeux de chevaux. Mais voilà, même si elle tape un peu avec les insectes, il n'y en a pas vraiment dans les crins de la queue. Elle ne va pas aller se frotter et tout. Donc franchement, ça tient très bien sans sopalin par-dessus. Enfin, sans quoi que ce soit, sans fièvre alimentaire, enfin bref, ce que vous voulez mettre dessus. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.